Qu'est-ce qu'on est maintenant avec Anthony Poblick ? Quel match ? Ça fait du bien. Déjà la semaine passée, on avait dû mettre un coup sur le terrain. Notre jeu n'était pas tout le temps top. Je pense qu'aujourd'hui, les supporters de Molumbeko, les supporters Nuts se sont amusés dans les gradins. Je pense qu'il y a eu pas mal de spectacles. On en met 3 et je pense qu'on aurait pu en mettre 5-6. Chapeau à tout le groupe. Merci aussi pour nous avoir encouragés de la première seconde. Il n'y a que comme ça qu'on veut arriver à développer le victoire comme ça. C'est très à mi-temps avec beaucoup d'engages dans le victoire, beaucoup d'envie. Et au final, vous mettez les 3 goals à la fin du match et c'est magnifique. Je pense que déjà à la mi-temps, c'est 1-1. Mais si c'est 2-1 ou 3-1, il n'y a rien à dire. Je pense que quand on a encaissé le 0-1, personne n'a paniqué parce qu'on était bien dans le match, on faisait ce qu'on a travaillé la semaine et on savait que ça allait passer. Tu as beaucoup débordé sur le côté droit ? C'était une volonté de ta part ? Une coach ou une envie ? Non, c'est quelque chose qu'on a travaillé cette semaine. Avec un décalage, on aurait pu le faire côté gauche aussi, mais on a décidé avant le match de plus de passer côté droit. Maintenant, on pouvait alterner avec le côté gauche aussi. Mais vu que ça allait vraiment bien du côté droit, on est resté comme ça les 90 minutes. Maintenant, ce n'est pas que grâce au côté droit. Je pense que c'est vraiment une top prestation de toute l'équipe. et ça fait vraiment un chapeau à tous. Toi qui est capitaine, est-ce que tu as un petit rôle à la méthode de communiquer ? Que ça fait quelque chose au groupe ? Je pense que tout le monde a son petit mot à dire. De temps en temps, je prends la parole. De temps en temps, c'est un autre. On est à l'écoute les uns des autres. Je ne suis pas capitaine. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 18 capitaines dans le groupe. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Et ça se voit sur le terrain. Qu'est-ce que c'était la victoire ? Est-ce qu'il n'y a pas de plus de planche, de plus de tactique à faire pour le deuxième mi-temps ? Non, pas du tout. Juste deux ou trois ajustements. Il faut voir aussi qu'est-ce qu'il n'avait pas été. Essayer de corriger tout ça. Et encourager surtout. C'est ce que le coach l'a fait. Tout le monde était à fond derrière tout ça. Et je pense qu'on a réagi de la meilleure de façon. Ça fait du bien de gagner aujourd'hui ? Chaque victoire fait tellement du bien. Surtout quand on a fêté tous ensemble après. Aujourd'hui, c'est une grosse fiesta. Et lundi, on se renouvelle. Comment tu trouves le groupe actuellement après 10 matchs de cette saison ? Je pense que là, en deux matchs, on a fait un gros pas en avant. Le groupe a compris quelque chose et on avance bien. Maintenant, c'est encore très long. Ça peut aller très vite. Parce que le classement, on voit que les équipes sont très proches l'une de l'autre. Donc deux défaites et tu peux reculer de 6 à cette place. Mais on ne pense pas à ça. On regarde vers l'avant, on regarde match par match. Et le prochain, c'est sa vie contre Serein. Et on aura tout peur pour qu'on ait trop. Quel est l'objectif pour ce match ? Le gagner. Comme tous les matchs qu'on commence, Il n'y a pas un objectif sur le classement. Nous, on commence chaque match pour gagner. Du coup, nous donner et mouiller son maillot jusqu'à la donnée bonus. Allez, c'est bon de l'interview ! S'il te plaît ! Sous-titrage Société Radio-Canada